À suivre de très près. Allez, c'est parti. Oh oui, c'est sûr. Septième journée de la Boulangère Wonder League. Allez, bien aller passer. Tout de suite, le shoot avec la planche. Tant que c'est manqué. Le rebond, les premiers points. Bien adapté à son nouveau collectif. Bien libéré, le premier shoot à trois points. Vous savez, quand vous me parlez du 3-3, alors qu'on voit Alain Jock, il va pouvoir calmer ça tranquillement. Petit lay-up et Angers reprend les commandes. Quand vous me parlez du 3-3, Madeleine Garry qui est une joueuse que j'ai pu côtoyer également puisqu'elle a représenté l'Australie en équipe nationale. 3-3, donc le 3-3 au niveau de la ligue féminine est particulièrement présent. Eh oui, allez. La faute. En tout cas, l'absence de Joy Adams, ça risque de peser dans la balance pour Angers. Améry Stalston, le shoot à trois points. Évidemment, Améry Stalston dans ses standards, l'américaine. Elle avait fait une très bonne saison à la Pompelier. 12,9 points de moyenne en saison régulière et puis surtout en play-off, avec ses 18 points de moyenne, ça n'avait pas suffi face à Vigneuf d'Ansk. Une victoire face à Range Vendée pour lancer son compteur alors qu'il y a eu une victoire aussi en Euroleague. Face à Paul Kovicier, il me le sent dans le jeu de l'eau. Une victoire autant d'huitére. Elle continue le petit... Face à Basketland, il y a aussi une équipe taillée pour le titre cette saison. Encore une fois, toujours nélandaise. On n'a qu'à dire, mais on n'a pas... Ils vont devoir aller en déplacement avec un déficit. On voit la poignée prise là. Et Urbani là, attention, on n'a pas fermé. Attention, attention. Face dedans, on peut ressortir. Une bonne joke qui est discrète au niveau du scoring. Elle tente de pénétrer. La voici. Elle a inscrit 20 points sur le premier match et 16 sur le deuxième. On sait ce qu'elle est capable de faire, cette joueuse. Miami, c'est bien ce qu'elle propose. La jeunesse au pouvoir, Lucien. L'an dernier, elle avait fait une immense saison en LF2. Elle tournait à presque 15 points au moyen. La puissance de Chakaila Thomas. Surtout la qualité technique là. Sur les appuis, le petit spin. Et Charney qui reprend 8 points d'avance. Il va falloir retrouver de la sérénité et surtout faire des stops défensifs parce que là, on est sur des standards beaucoup trop élevés. Ouais, Gwenjok, c'est bien. Ça, la vitesse. Les appuis, le rebond forcif. Urbaniak. Il faut corriger le tir. Gwenjok. Voilà, bien exécuté. Ah ! Il est contré. Shoot, ça ressort. Oh là là, Urbaniak, elle est partout. Oh oui, la passe. Lazer. Je veux bien. Allez, à 3 points. Je veux bien. Deux Français. Parler avec ses futurs partenaires. Je pense que l'humain est bien passé entre les deux. Et là, on parle basket parce que Marine Cursus rende ce 3 points. On a parlé de sa qualité de shoot. Cette qualité a été mise en pleine exposition. Ça, c'est bien fait. Eh oui, évidemment. Monique. La Croix-Makani, la meilleure scoreuse de Charnay. 15,8 points. Elle fait une saison, le MVP. Il faut dire les choses très simplement. Oui, clairement, clairement. Allez, passe devant. Ça, c'est bien fait. La phase de transition, la contre-attaque. Thomas. Fait briller. Acquamakani. On est passé à plus 10 pour la première fois. Oui, avec 4 points consécutifs pour Acquamakani. Encore une récupération. Attention, ça peut aller vite. Et ça va aller vite. On va chercher à l'intérieur. Thomas, qui a du mal à contrôler le ballon. Ça va offrir une contre-attaque pour les Anjouines. La vitesse. Anac. C'est bien, Alston. Des positions en bas. C'est bien fait. C'est un tir. Oui, d'habitude. Oui. Allez. Ça mérite de terminer dedans. Alston. Et même si Aurélie Volant se contentera gaiement de ce 3 points. Derrière la réponse. Ça manquait d'agressivité. La passe. On se retrouve en milieu de raquettes. On doit terminer avec beaucoup plus d'agressivité. Tahan qui doit chercher la finition. La défense rugueuse de Thomas. La passe-Rodursus bien jouée. Cette interception. Le petit dribble dans le dos. Bien décalé. Il décale. Ça c'est parfait. Oh, le basket de champagne. D'Arami. D'Arami, oui, qui libère. Ça c'est bien fait. Ah oui, c'est Gwenzhoek. Gwenzhoek, rencontré. Refusé par Strotman. Alston. Qui ressort. Wendez, la bonne passe. Rompagna qui lance une propre. Pas de fioriture. Koumakani qui s'arrête à 3 points. Qui s'élève. Qui peut faire la différence. Oh, mais Mendes aussi. Pourquoi pas. Oh, bah tiens. Et bien voilà avec la faute. Gwenzhoek. Koumakani qui libère, je le dis, Tapdi. Qui se rapproche du cercle. Koumakani encore en pénétration. Le lay-up à droite. Féroce dans les intervalles. Gracieux sur les finitions. Allez, Diariso. Ngo Njok. Il y a Alston dans le corner. Elle y va toute seule. Et elle termine main gauche. Surtout sur un budget plus réduit. Comparé au gros cylindré. Alston. On a deux petits budgets. Je crois que Charanès est le plus petit budget. Bien, bonne passe. Obagnac dans la peinture. Elle a oublié le ballon. Elle a oublié les bagages. Ngo Njok qui continue à faire de très belles choses. La passe à destination d'Orbagnac. Il y a beaucoup de joueurs sur elle. Elle va quand même réussir à renfoncer tout ça. La main gauche. Parce qu'on l'a vu en Eurocoupe, Angelo. Charanès est capable de passer un peu au travers. Le temps de quelques minutes. Et ça peut leur être fatal. Mais voilà, voilà, Charanès. Une belle bataille dans la raquette là avec Thomas Kédi. Oh magnifique ! Magnifique le caviar ! Mendes, elle demande le ballon. Elle était servi. Ah dommage. Oh le contre ! 8 points de moyenne en saison régulière en boulangère Wonder League. Et là voici Améry Stalston. Voilà, quand on dit ça souvent. À suspense, Angelo. Voyons comment on négocie Angers cette fin de 3e quartan. Oui. Allez, à 3 points ! Et d'Arami. Voilà. Donc, il ne faut pas m'en vouloir les amis. Je suis de vous depuis très très tôt ce matin à commenter du 3-3. Donc voilà. Ça vaut vraiment le détour. Pour le coup, on ne vous ment pas. Pas qu'on vous ment d'habitude. Allez, oui, super ! Mais n'oublions pas de quel championnat il s'agit. Vous avez Montpellier, vous avez Basketland, vous avez Villeneuve d'Ascq, vous avez Bourges. Et d'Arami, elle est en confiance, c'est complètement manqué. Mais Thomas qui s'impose au rebond et qui donne un peu tout ce cas-là pour Asker se panier. Il est là pour un coup. Elle n'a pas eu plein. Il est là pour le coup. Elle n'a pas eu plein. Regardez ! Oulala ! C'est pas Shaq il a ? Ouais, le Shaq. Ça vrai que... On peut la surnommer comme ça. Allez, l'interception, elle n'a pas se téléphoné. À l'erreur de Halston. Nguenjok, Mendes, Asker a écouté... Oui, superbe cette passe. Et voilà ! Avec Nguenjok qui profite de l'écran et qui rejoue sur Diariso. Allez, et oui ! Dursus, attention, il reste peu de temps dans la possession. Il va falloir prendre un tir. Assez rapidement ! Superbe, oui ! Superbe, Lucien. Il y a quelque chose. Et bien justement, Halston, elle sort. Allez, ça s'est bien fait. Elle fait un grand match également. 14 points, 6 sur 7 au tir. Superbe match de Balogoun. Elle a regardé en face de contre-attaque. Avec Djaldi Tabdi. Qui va jouer Urbaniak. Allez ! Bien, les appuis. Cette rencontre et surtout le résultat final. Puisque Charnet se dirige tout droit vers une 6ème victoire consécutive. En Boulangère, Wonder League. Allez, pour quand même maintenir. Mais de manière inluctable. 9, Nguenjok qui se rattrape derrière. Surtout, vous pensez au point à bérage. 61, 69 peut-être. Allez, le 3 point d'Nguenjok. 4, 73. Allez, c'est terminé pour cette 7ème journée de la Boulangère. Ouh, la Boulangère Wonder League. Et la victoire de Charnet. Un vrai message envoyé, Charnet.